Le fonctionnement du marché du travail. Alors je m'excuse par avance pour tous les petits E, les A, les blancs qu'il va y avoir dans cette présentation. Parce que j'ai fait les diapositives mais j'ai pas véritablement écrit ce que j'allais dire. Donc c'est du live et comme tout bon live, il y aura des blancs. Le marché du travail, il fait appel en fait à ce que vous avez pu voir en première sur les marchés concurrentiels. Parce que dans l'analyse traditionnelle, on considère que le travail c'est une marchandise. C'est-à-dire que les individus se vendent et puis il y a des individus qui les achètent. Il y en a d'autres qui les achètent. Je m'explique très simplement. En première, moi je fais un exercice sur le marché du babysitting. Il y a bien des élèves qui sont prêts à se vendre pour faire du babysitting. Et à 1 euro, il y a peu d'élèves qui sont prêts à offrir leur service pour faire du babysitting. Et puis à 5 euros, il y en a un petit peu plus. Et puis à 8 euros, il y en a plus. Et puis à 20 euros, il y en a évidemment beaucoup, beaucoup plus. Et à 30 euros, dans une classe, tous les élèves sont prêts à faire du babysitting. Et encore, il faudrait vérifier. Et puis inversement, de l'autre côté, il y a des familles qui demandent en fait, ces gens, qui demandent, ces élèves. Alors à 1 euro, il y a énormément de familles qui sont prêts à payer des heures de babysitting. Et puis à 2 euros, il y en a peut-être un petit peu moins. À 5 euros, il y en a moins. À 10 euros, il y en a moins parce que ça pèse lourd dans leur budget. Alors évidemment, à 30 euros, il n'y en aura pas beaucoup qui seront prêts à payer des heures de babysitting. Parce que pour aller au restaurant, vous comptez 3 heures. 3 fois 30, ça fait déjà 90 euros. En plus du prix du restaurant, il faut mieux se faire un plan de nouille. Donc voilà. Donc vous voyez bien qu'on se vend en fait sur le marché du travail. Mais faites toujours attention à une chose. Ce sont les travailleurs qui offrent leur force de travail. Ce sont les entreprises qui achètent la force de travail ou qui achètent le travail. Alors, travaillons vite fait sur l'allure de la courbe d'offre de travail. Alors, si vous avez compris ce que j'ai dit. En ordonnée, rappelez-vous, dans les marchés concurrentiels, on avait les prix. Or, le prix du travail, c'est le salaire. Alors, vous verrez plus tard, je vais rajouter 2-3 choses là-dessus. Mais on peut considérer que le salaire ou le salaire horaire, le prix d'une heure de travail, enfin le salaire donc, c'est le prix d'une heure de travail. Et puis, il y a des quantités. Rappelez-vous ce que j'ai dit. À 1 euro, il y a peu d'élèves qui sont prêts à offrir leur service. Et puis, plus le prix va augmenter, plus on va offrir de quantités. On peut raisonner à l'échelle d'un pays comme ça. Quand le salaire est petit, nous dit la théorie classique, la théorie traditionnelle, si vous voulez. Quand le salaire est petit, par exemple le salaire A, les quantités que les gens sont prêts à offrir de leur force de travail est faible. Vous voyez bien, quand l'heure de babysitting est à 1 euro, il y a peu d'élèves qui sont prêts à travailler. Mais si le salaire A augmente, s'il passe, excusez-moi, donc on arrive à un équilibre qui s'appelle A. Si le salaire A passe au salaire B, le salaire augmente, il va y avoir plus de gens qui vont être prêts à offrir leur force de travail. Et donc, dans ce cas-là, mes quantités offertes de travail, mes quantités offertes de force de travail par les travailleurs, le temps qu'ils sont prêts à donner, enfin à vendre, il ne faut pas se tromper non plus, il augmente. Et donc, on va arriver à un nouvel équilibre qui s'appelle RAB. Mais si le salaire augmente encore, par exemple, on passe au salaire C, il y aura encore plus de personnes qui seront prêtes à travailler, il y aura encore plus, si je reviens sur le babysitting, une personne qui était prête à en faire une heure, elle sera peut-être prête à en faire beaucoup plus, parce que le salaire a augmenté. Et donc, les quantités de travail, elles, ont aussi augmenté. Et sur un marché national du travail, plus le salaire sera élevé, plus les quantités offertes de travail seront élevées. Et donc, si je le fais avec tous les points, là, je ne l'ai fait qu'avec trois points, mais on pourrait le faire avec énormément de points, là, je l'ai représenté sous la forme d'une droite, ça pourrait être une courbe, là, je l'ai représenté sous la forme d'une droite, mais on a donc une relation croissante entre le prix du travail, c'est-à-dire le salaire, qui augmente, et les quantités de travail, qui, elles, aussi, augmentent. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi on a été mettre le salaire en ordonnée et les quantités en abscisse. C'est une convention... Alors, je ne veux pas raconter de bêtises, je me demande si on ne l'a pas prise, un économiste anglais qui s'appelle Marshall, il faudrait que je vérifie, j'espère que je ne vous raconte pas de bêtises. Au pire, ce n'est pas grave, vous l'oubliez, c'est totalement hors programme, mais ça peut avoir son intérêt plus tard de raisonner avec les salaires en ordonnée et les quantités en abscisse. Par contre, on peut comprendre aussi quelque chose d'important dès le départ avec cette courbe d'offre de travail. Alors, ce n'est plus tout à fait au programme de terminale, mais on se rend bien compte qu'en fonction du niveau de salaire, il va y avoir des gens qui vont être prêts à travailler ou pas. Alors, on pourrait penser que c'est purement théorique. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Par exemple, vous entendrez toute votre vie des gens vous dire « Les chômeurs, ils ne cherchent pas de travail, etc. » parce qu'ils ont des aides. On en reparlera d'ailleurs, entre parenthèses, sur une autre partie du chapitre. Mais en réalité, c'est une question qui peut se poser. Et les chômeurs, si les salaires étaient plus élevés que ce qui est proposé en moyenne, si vous voulez, sur le marché français du travail, peut-être qu'il y en aurait plus qu'ils chercheraient un emploi. Alors, faites attention quand même à ce que je dis. Je crois que l'agence Pôle emploi fait régulièrement des études pour savoir quelle serait la proportion de chômeurs qui refusent de travailler. Et je crois que sur une des dernières études que j'ai pu lire, ils estimaient cela à 1 sur 10. D'accord ? Donc, ça reste quelque chose quand même de marginal au regard de cette grande majorité de chômeurs qui cherchent à travailler. Malgré ça, la question, elle se pose. J'écoutais une émission le jour qui expliquait que le salaire des serveuses aux États-Unis est de 3 dollars de l'heure. Alors, ça en est pourboire, mais il est de 3 dollars de l'heure. Ça fait 2,80 euros à peu près. Est-ce que vraiment, à 2,80 euros, on doit aller travailler ? C'est une question politique. Parmi vous, il y en aura qui vont vous dire bah oui. Et puis, il y en aura qui vont vous dire bah non. Donc, ça, c'était ma courbe d'offre de travail. Et, excusez-moi, donc, d'une manière générale, on enlèvera le quadrillage et peut-être qu'elle vous sera proposée comme ça. Ou peut-être que dans vos études futures, vous la trouverez sous cette forme. Alors, on en arrive à ce que j'ai appelé la loi de l'offre de travail. Plus le prix du travail augmente, plus les quantités offertes de travail augmentent. Et inversement, plus le prix du travail diminue, plus les quantités offertes de travail diminuent, il y a bien une relation croissante entre le prix du travail, c'est-à-dire le salaire qui va être offert, et les quantités offertes de force de travail, les quantités offertes de travail. Alors, intéressons-nous désormais à l'allure de la courbe de demande de travail. Mon offre de travail, dans mon exemple sur le babysitting, c'était l'offre de travail des étudiants et des élèves qui étaient prêts à faire du babysitting. De l'autre côté, il y a une demande de travail, et la demande de travail, normalement sur le marché du travail, c'est celle des entreprises. Ce sont les entreprises qui ont besoin de travailleurs pour produire. D'accord ? Donc, ce sont elles qui demandent des travailleurs pour leur production. Dans mon exemple sur le babysitting, c'était les familles qui demandaient des travailleurs parce qu'elles en avaient besoin pour produire, finalement, le service babysitting. Alors, j'ai toujours mon repère orthonormé avec les salaires en ordonnées et les quantités en abscisse. Quand le prix d'une heure de travail est élevé, par exemple, ce que j'ai appelé le salaire A, les quantités demandées de travail vont être faibles. Quand le prix d'une heure de babysitting, c'est 30 euros, il y a peu de familles qui sont prêtes à avoir recours au babysitting. Donc, c'est mon équilibre A. Et puis, imaginons que le prix d'une heure de travail diminue. on passe du salaire A au salaire B. On n'a qu'à imaginer que ce sont des salaires horaires. Dans ce cas-là, il y a plus d'entreprises qui ont les moyens d'embaucher puisque le travailleur coûte moins cher. Donc, c'est comme pour une marchandise avec un budget. Si les travailleurs coûtent moins cher, théoriquement, il y a plus d'entreprises qui sont prêtes à les embaucher. Donc, les quantités demandées de travailleurs, les quantités demandées de travailleurs par les entreprises, elles vont augmenter et on va arriver à un nouvel équilibre que j'ai appelé B. Et puis, si le salaire baisse encore, nous dit la théorie, c'est-à-dire s'il devient tout petit, le travailleur ne coûte pratiquement rien pour les entreprises. Les entreprises vont pouvoir en embaucher beaucoup puisque ça rentre dans leur budget. Dans ce cas-là, mes quantités augmentent et on arrive à un nouvel équilibre que j'ai appelé C et on aurait pu faire ça avec plein de niveaux de salaire et plein de niveaux de quantité. Et donc, vous voyez bien où je veux en venir. On arrive sur une relation décroissante et donc sur une droite de demande qui part du haut à gauche pour aller en bas à droite. Autrement dit, plus le prix du travail, plus le salaire sera élevé, plus les quantités seront petites, plus le salaire diminuera ou sera bas, plus les quantités seront élevées. Alors, si vous vous souvenez de votre cours sur les marchés concurrentiels de première, alors d'abord, c'est ma courbe de demande et en règle générale, elle va être représentée comme ça, il n'y aura pas le quadrillage. Maintenant, on voit bien à quoi ça va arriver. Alors, d'abord, à ma loi de la demande, je vais y arriver, je suis désolé pour le cafouillage. Donc, ma loi de la demande de travail, plus le prix du travail diminue, plus les quantités demandées de travail augmentent. Plus le prix du travail augmente ou plus le coût du travail augmente pour les entreprises parce que le salaire, c'est un coût pour l'entreprise, plus le prix du travail augmente, plus les quantités demandées de travail diminuent. Donc, je vais y arriver à ma conclusion de tout ça. La conclusion de tout ça, c'est que d'un côté, vous avez des offreurs pour lesquels, plus le salaire va être élevé, plus ils sont prêts à donner des heures de leur vie. Rappelez-vous, entre parenthèses, je reviens sur le babysitting pour que vous compreniez aussi cette relation croissante avec l'offre de travail. Quand j'avais fait l'étude avec mes élèves de première sur le babysitting, à un euro, il y avait peu d'élèves, il y en avait, mais il y avait peu d'élèves qui étaient prêts à faire du babysitting. À 10 euros, il y en avait plus. À 20 euros, il y en avait plus. Sauf qu'il y avait toujours des élèves pour lesquels ça n'était pas intéressant de faire du babysitting, même à 20 euros. Parce qu'en fait, on fait un arbitrage, je rentre dans les détails un tout petit peu, ce n'est pas grave si vous l'oubliez, mais on fait un arbitrage entre ce que nous rapporte le temps passé à travailler et puisqu'on perd finalement à travailler en termes de loisirs. Et donc, il y a certainement des élèves pour lesquels 20 euros, c'est bien, d'une certaine manière, ça fait des sous qui rentrent, mais de l'autre côté, c'est une heure de PlayStation qui est perdue. Et dans la balance, ils préfèrent leur heure de PlayStation. Donc, j'ai une relation croissante pour l'offre, puis j'ai une relation décroissante pour la demande. Je reviens sur mon repère orthonormé. Donc, j'ai bien ma courbe d'offre qui est croissante. Plus le salaire sera élevé, j'ai mis le prix, excusez-moi, mais c'est le salaire. Plus le salaire sera élevé, c'est le prix du travail, plus les quantités offertes seront élevées. Et inversement, plus le prix du travail ou le coût du travail sera élevé, plus les quantités demandées de travail seront faibles. Donc, on a des intérêts qui sont contraires entre les demandeurs et les offreurs, il va bien falloir trouver un accord. Et cet accord, on va le trouver au niveau du croisement de l'offre et de la demande. C'est ce qui s'appelle l'équilibre. Et à cet équilibre, on a un salaire d'équilibre et on a une quantité échangée, si vous voulez, sur le marché, une quantité de travail échangée d'équilibre. Alors, il y a plusieurs constats à faire. Qu'est-ce que c'est que cet équilibre ? Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt, comment dire, un élève, qui soit prêt à travailler, mais on va dire à 20 euros de l'heure. L'heure de babysitting, c'est 8 euros. Il y a quelqu'un qui est prêt à travailler à 20 euros. Dans ce cas-là, les familles vont lui dire écoute mon petit pote, c'est bien, mais je suis désolé pour toi, le salaire d'équilibre, enfin, le salaire, une heure de babysitting, c'est 8 euros. Tu veux 20 euros, tu te débrouilles. Imaginons, à l'inverse, une famille qui, elle, ne veut pas mettre plus de 3 euros pour une heure de babysitting. Donc, imaginons 3 euros pour une heure de babysitting, ce serait par là. Alors, elle, bon, il va y avoir très peu d'élèves sur la courbe d'offres, il n'y en aura pas du tout, d'ailleurs, qui vont accepter de travailler pour 3 euros parce que le salaire d'équilibre, c'est 8 euros. vous n'allez quand même pas accepter de travailler pour 3 euros alors que, d'une certaine manière, les ménages sont prêts à vous payer 8 euros. Il ne faut pas être idiot. Donc, il y a un équilibre et si vous vous souvenez de vos cours de première, c'est le point qui maximise, comme ça, rappelez-vous, votre cours qui maximise le surplus total. d'une certaine manière, c'est le point qui satisfait le plus de personnes. Mais, on comprend déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas travailler et, théoriquement, s'ils ne travaillent pas, c'est que le niveau de salaire ne leur convient pas. Et donc, c'est ce que les théoriciens classiques ou les théoriciens libéraux appellent le chômage volontaire. La NPE, enfin, la NPE, ça ne se dit plus. Le Pôle emploi avait dû estimer que c'était à peu près une personne sur dix parmi ses demandeurs d'emploi. Ça reste quelque chose de minime, mais il ne faut pas non plus être idiot. Ça peut parfaitement exister aussi. Mais c'est marginal.